bonjour tout le monde on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui nous sommes dimanche à l'heure où vous regardez la vidéo et le dimanche c'est le journal créatif de la semaine alors on doit être arrivé au 27e ou 28e enfin je compte plus mais bon je vous mets le numéro dans le titre alors une petite présentation temps en temps j'en fais une pour les nouveaux j'ai vu qu'il y avait eu pas mal de nouveaux et nouvelles cette semaine enfin ces derniers jours donc déjà je souhaite tous la bienvenue voilà j'espère que la chaîne vous plaît et je suis contente d'avoir des nouveaux abonnés alors moi c'est édith je suis du nord donc une pure ch'ti voilà du nord je suis à côté de la frontière belge je suis mariée j'ai trois enfants j'ai plein de petits enfants je ne malheureusement je ne travaille plus depuis 2019 pour raison médicale chouchou donc mon mari mais vous connaissez plus par chouchou maintenant lui est en retraite voilà et puis tous les deux on aime beaucoup les loisirs créatifs donc chouchou lui c'est diamant de painting avant il y avait un peu de coloriage mais maintenant c'est diamant de painting à fond pour lui moi c'est du diamant de painting oui il ya de la broderie à du tricot du crochet du coloriage de temps en temps voilà sinon ben qu'est ce que je peux dire d'autre j'ai 60 ans voilà je les ai eu en fin d'année l'année dernière et puis on a une fille fille que vous connaissez le chat on a géri le york cher et on n'a pas chaque le bichon maltais voilà et puis les oiseaux que temps en temps vous entendez dans la vidéo voilà donc niveau des oiseaux mais il ya canari ya perruches ya bien j'en mène painting j'allais dire n'importe quoi diamant mandara et des inséparables voilà avant on avait les poissons mais ça on a arrêté trop fatiguant donc aujourd'hui déjà ce que j'avais prévu mais bon c'est toujours à peu près la même chose dans ce que je prévois pour la semaine dans mon petit carnet que j'adore alors j'avais prévu de faire cette semaine alors mondial en painting là vous voyez là derrière si je pouvais de faire un diy diamond painting en grondry faire mon bouddha alors je vais d'abord vous donner les broderies de poussière d'étoiles voilà que je suis en train de faire donc il ya le bouddha ça c'est une grille gratuite sur la boutique la grenouille j'aurais dû les mettre dans l'ordre ce qui est plus simple et le sale mystère voilà je pense pas en avoir oublié et ensuite j'ai j'avais prévu de travailler sur les ronds bleus de la natte de terminer mon hérisson de saint valentin travailler sur mon dragon le dragon white book donc c'est de svetlana six cas si je prononce bien mon jus de carotte bien sûr de l'héli point le sale du nouvel an voilà ça c'est le sale que moi j'organise le sale de la maison météo pareil ça c'est un sale que moi j'organise et là en plus c'est une grille que j'ai dessiné moi même le sale de alice au pays des merveilles donc c'est un modèle gratuit de chez hall forest le sale de alors punky of automne je crois ça s'appelle donc c'est un hall forest aussi c'est le sale qui est organisé par julia et c'est tout et je devais voir pour préparer deux broderies une qui ne sera pas pour tout de suite qui sera pour le 1er avril on en reparle après et une que je disais je sais pas si je vais l'acheter je vais craquer je vais pas craquer on en reparle ensuite en tricot je devais avancer sur le pull débardeur de chouchou mon pull fil d'art le pull camionneur de bergères de france et mes deux couvertures la couverture météo 2023 et la couverture météo de 2024 voilà c'était déjà pas mal comme programme je trouve ensuite alors il y aura je ne vais pas manger il ya eu des achats mais je vais pas vous les montrer aujourd'hui non ça vous fera une vidéo en plus je vous montrerai ça en vidéo tout au moins une demain peut-être et balade de la deuxième quand j'aurai reçu mais ça ne devrait pas tarder voilà est ce que j'ai tout dit oui j'ai tout dit alors comme vous avez pu voir la semaine dernière maintenant je mets des chapitres comme ça parce que vous comme j'avais lu dans les commentaires toujours très sympa que certains ne regardez pas toute la vidéo parce qu'elle n'aimait pas le diamant de painting par exemple où elle n'est pas le tricot voilà donc maintenant j'ai choisi de faire des chapitres comme ça bah vous excusez moi j'ai une poussière dans mon oeil comme ça vous soit vous regardez toute la vidéo parce que tout vous intéresse soit vous regardez les parties que vous souhaitez donc la broderie le tricot le web donc certaines d'entre vous la semaine dernière m'ont dit que c'était très bien comme ça donc on continue j'ai eu encore pas mal de commentaires la semaine dernière donc je vous en remercie et je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine alors attendez je n'ai pas fait beaucoup de vidéos cette semaine parce que alors je vous avais dit que j'allais avoir des ouvriers à la maison donc ça lundi mardi mercredi sans savoir à quelle heure ils venaient voilà et puis le temps qu'ils allaient mettre pour bon mes cheveux m'énervent toujours autant sans savoir le temps qu'ils allaient mettre aussi à chaque fois donc le mois déjà dimanche débarrasser toute la salle de bain puisque c'était au niveau de la salle de bain débarrasser toute la salle de bain il fallait nettoyer quand même un peu malgré qu'il allait y avoir des travaux lundi ils sont venus mais ça va ils sont pas venus très tard pour nu le matin ils ont démonté la douche voilà donc après là il a fallu nettoyer c'était là c'était crac crac en dessous de la douche mon dieu donc ça m'a pris un peu de temps mardi les menuisiers sont venus poser la nouvelle fenêtre de la salle de bain mais eux sont nickel enfin même tous les ouvriers ont été très propres et tout mais les menuisiers avant de partir ils passent l'aspirateur partout c'est vraiment nickel mais bon j'ai quand même relaver derrière eux et c'est quand mercredi ouais donc qu'ils sont venus me remettre la nouvelle douche voilà en plus ils m'ont mis j'ai toujours le même problème avec la douche puisque moi la salle de bain est très petite et la douche est un petit peu devant la fenêtre mon problème là est toujours là mais bon c'est pas grave par contre ils m'ont mis une douche qui s'ouvre en anglais ça c'est super je gagne de la place je gagne de la place dans la salle de bain grâce à ça mais on a eu un souci c'est que nous il a plu ici pas des grosses grosses averses ça mais il a plu et d'un seul coup j'entends chouchou qui me vient vraiment la cuisine est juste là donc ni c'est quoi cette eau sur le g de l'eau pourquoi eh ben il pleuvait dans la cuisine voilà donc en catastrophe il a fallu que je téléphone je téléphone à responsable des travaux et tout pour qu'elle m'envoie quelqu'un réparer tout de suite mais je n'ai eu quelqu'un que le jeudi bon je comprenais je savais bien qu'ils n'avaient pas m'envoyer quelqu'un le jour même donc j'ai eu quelqu'un jeudi et chez les couvreurs d'avant ils avaient oublié de mettre une latte puisque le toit a été changé le bailleur a fait changer tous les toits et il manquait une latte sur le toit cuisine maintenant je n'attends plus que les peintres parce que quand ils ont mis le nouveau velux ils ont tapé comme des malades des malades au marteau sur le toit et tout et ce qui fait que mon plafond est fendu tout autour et c'est ça aussi qu'il n'y a plus dans la cuisine le le plafond est fendu tout autour du velux donc il devait déjà venir le 5 janvier on ne savait pas mais ils sont pas mis donc maintenant je les attends je sais pas quand est-ce qu'ils vont venir réparer mais donc ils doivent revenir replâtrer enfin je sais pas ce qu'ils vont faire réparer là tout ce qui est fondu et ils vont repeindre tout mon plafond après je crois que je devrais être tranquille voilà tout ça pour dire que du coup cette semaine les trois premiers jours enfin lundi mardi mercredi ça a été un peu hard pour broder parce que ma salle de bain le bureau est juste à côté de la porte pour aller à la salle de bain et si je m'installe à mon bureau moi avec le fauteuil je suis quand même mise en arrière et ça aurait été compliqué pour les ouvriers donc je n'ai pas brodé donc j'ai fait d'autres choses mais voilà donc j'ai manqué un peu de temps cette semaine voilà mais je pense mon aide bien sorti quand même sur mon petit programme d'activité de la semaine vous allez voir donc c'est pour ça aussi que je vous disais je viens de regarder ouais je vous ai pas mis beaucoup de vidéos vous en avez combien ben lundi alors dimanche bien sûr le journal créatif lundi vous avez eu deux vidéos unboxing puisque maintenant vous savez que je vous mets le lundi les autres jours il ya plus de boxing c'est que le lundi et je vous ai fait un déballage de ma commande pour un kit lukas donc si vous l'avez pas encore vu allez le voir c'est la vidéo qui est juste avant c'est un nouveau kit de broderie bien sûr que j'ai eu voilà bon parlons de choses sérieuses maintenant on va attaquer par la broderie voilà alors la broderie comme je vous disais j'ai peut-être pas tout fait on va voir ça je remets ma tablette parce que j'ai peur de la faire tomber voilà non pas par la broderie qu'est ce que je raconte moi le diamant painting voilà voilà ma fée clochette mais elle est presque terminée donc cette semaine là vous n'avez pu à choisir de cases puisqu'il en reste trois donc ce sera les trois cases que je ferai cette semaine donc il me reste là un la trois la cinq donc là plus besoin de voter mais voilà je trouve très jolie elle est super brillante il n'y a pas de perles à baies ni rien ce ne sont que les diamants simples et diamants ronds il ya un petit moucheron qui vient de passer donc voilà donc cette semaine elle sera terminée sauf événement exceptionnel qui aurait dans la semaine mais normalement tout ira bien et sera terminé voilà mais est très agréable à faire très 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 agréable alors on m'avait demandé et ça y est j'ai retrouvé où je l'ai eu je vous remettrai le lien si elle encore en stock dans la boutique je l'ai eu chez diamant archif voilà ensuite j'avais dit le dié un diy donc je l'ai fait je l'ai terminé je l'ai encolée et le voilà alors lui je l'ai eu chez attendez où j'ai fermé ma tablette j'aurais pas dû enfin je n'ai pas fermé je l'ai mis en veille alors celui-là je l'ai j'ai eu voilà ah ben diamant archif aussi voilà donc il est très très beau voyez alors il était un peu long à faire je vais pas mentir il était un petit peu long à faire je les fais en deux fois deux ou trois fois je crois que la semaine dernière je vous l'avais déjà montré le début que j'avais fait je sais plus mais je crois que j'avais montré le début la semaine dernière mais voilà on va le poser pas qu'il tombe donc voilà pour le diamant painting c'est terminé alors maintenant on peut attaquer la broderie alors la broderie et ben il y en a une de terminé voilà je vais vous la montrer mais vous l'avez peut-être déjà certainement vu c'est mon petit hérisson love voilà donc ça c'est une broderie que j'ai eu gratuitement enfin en cadeau avec la revue de broderie la revue anglaise de broderie que je j'achète tous les mois donc là il y avait une petite broderie pour la saint valentin donc je l'ai déjà offert à chouchou il la met à côté de son bureau et le cadre vient de chez action voilà je vous montre sur le côté alors ces cadres là existent comme ça en petits carrés et ils existent en en allongé un peu plus haut voilà la largeur je crois que c'est la même mais il est plus haut et ça existe donc en noir en argenté je crois en doré voilà mais trop mignon alors je je me disais avec tout le point arrière qu'il y avait à faire ça allait être un peu barbant mais ça a été ça a été vous voyez il y en a bon il y a du point arrière hein mais ça va il est trop mignon voilà ben il y a que celle là terminée hein alors la broderie alors je crois que c'est celle là ma carotte excusez moi je vous ai fait bouger avance enfin la fin avance puisque j'arrive au bout de ma carotte voilà donc là j'ai avancé cette partie ici j'ai dû peut-être en refaire un peu là dedans j'ai dû en refaire des points je pense ici quelque part bon là il faudrait quand même qu'elle se termine parce que il est gentil ma carotte hein mais il y en a marre voilà mais elle est toujours aussi belle alors je sais pas si elle sera terminée cette semaine je pense pas mais bon je veux que pour la fin du mois elle soit finie parce que là vous avez du nez alors combien aujourd'hui 21 minutes pour le le petit pissou des toutous bon je suis vous montrer ma carotte avant donc voilà ma carotte je vois j'espère l'avoir fini pour la fin du mois reste quoi on est le de 11 ouais donc il reste une vingtaine de jours moi j'étais en train de calculer il reste une vingtaine de jours bon j'espère pouvoir l'avoir terminé et dans ce cas-là très que j'en alors que je fais soit une après-midi ou matin où je ne fais que ça que ça que ça que ça que ça enfin deux plutôt deux deux trois après-midi comme ça je dis ça peut être faisable je dis ça peut être faisable voilà ma petite carotte bon ben voilà ils sont levés tous les deux un pose pipi ça y est le petit pipi est fait j'en ai profité pour me redonner un petit coup de pied bon c'est pas c'est toujours pas mieux mais non alors le suivant le suivant c'est le sale mystère de sabine donc puis je les fais quand là j'ai bien avancé sur mon retard donc voilà où j'en suis donc voyez j'ai bien bien avancé j'ai fait 535 croix donc déjà pas mal et il me reste à faire sur cette étape seulement sur l'étape donc je vous rappelle que je suis sur l'étape 4 il me reste à faire 1547 croix voilà mais je me demande si je me suis pas trompé dans mes comptes je pense que je me suis trompé dans mes comptes parce que la fois dernière j'en avais fait 405 donc ça fait moi je sais plus compter alors 2440 moins 405 ah non je pense que je pense que j'ai bon moins 535 aussi c'est ça il me reste 1547 croix à faire sur cette étape donc voilà mais ça avance de toute façon je ne vais pas rattraper mon retard ça c'est sûr mais c'est pas grave j'avance c'est le principal donc moi je suis à l'étape 4 et eux sont déjà à l'étape je vais vous dire ça le groupe est à l'étape 8 voilà mais c'était une toute petite étape donc beaucoup l'ont terminé déjà une fois que j'aurai passé l'étape 4 après la 5 la 6 la 8 la 7 vont aller très vite à faire donc après il me restera la 9 qui fait moins moins de 800 points voilà et la 10 qui est à 1650 donc voilà et là ce mois ci je pense que c'est ce mois ci je crois que c'était vers la fin du mois on devrait recevoir l'aimant qui va avec cette broderie on ne l'a pas reçu avant parce que sinon comme c'était un sale mystère on aurait su tout de suite le dessin du salle voilà ensuite je pense celle là elle est près de moi alors je n'ai pas j'ai avancé mais j'ai pas fait beaucoup là je l'ai fait quand oui mardi donc c'est ça mardi donc j'avais les ouvriers donc j'ai pas pu avancer beaucoup mais bon c'est mon bouddha voilà voilà donc le bouddha de de la boutique poussière d'étoiles donc ça c'est un modèle gratuit que vous retrouvez dans la boutique il suffit de de le télécharger comme si vous faisiez une commande voilà donc il faut que vous soyez inscrit sur la boutique pour pouvoir le télécharger mais vous le télécharger une fois que c'est fait vous avez le pdf tout de suite voilà donc il est très agréable à faire malgré qu'il est un peu confetti il est très très agréable à faire j'aime beaucoup donc là je n'ai fait que ce 173 mais je vous dis ce jour là j'aurais pas su faire autre chose donc tout au moins en broderie mais au moins j'ai avancé un petit peu on va mettre sur le côté ensuite 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 qu'est ce que j'ai fait alors ici c'est quoi oui alors là j'ai fait son lit il m'a tout démonté voilà alors lui il a l'habitude il dort en dessous du coussin couverture coussin tout en dessous alors j'ai fait combien ici 437 croix voilà donc c'est le punky of automne je crois que ça doit être ce nom là donc all forest c'est un modèle gratuit que vous pouvez télécharger également directement sur le site et ce salle est organisée par Julia donc là moi j'ai fait ma citrouille ici donc qui faisait 437 croix on dirait pas comme ça mais voilà alors niveau des erreurs que je vous parlais effectivement bon ma feuille il faudrait que je la redescende d'une croix donc tout défaire et la redescende d'une croix faut pas trop l'intérêt ça ici c'est pareil il faudrait que je descende tout d'une croix seulement donc ça va rester comme ça voilà ça se voit pas et donc là ici tout ça ça c'est bon là tout reste est bon il n'y a que la petite feuille là il faudrait que je redescende et ça mais je vais pas m'amuser à démonter tout ça pour une ligne pas du tout non 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 ça ne se voit pas je laisse comme tel que c'est voilà mais toujours aussi agréable à faire vraiment très très sympa à faire j'aime beaucoup beaucoup donc celle ci je suis à ah oui je vous ai pas donné les pourcentages alors celle ci je suis à 45,27% donc je suis à la moitié on va s'y dire ah bah le bouddha j'ai pas marqué alors attendez ah bah le bouddha j'ai pas marqué alors attendez et la broderie mystère n'ont plus je sais pas compter de pourcentage voilà et une de plus de fêtes alors ici c'est quoi euh oui mais je crois que non 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 pas celle là celle là après ici oui alors là c'est pareil je n'ai pas mon nombre de points ni de pourcentage puisque euh je le fais euh avec la grille papier donc c'est mes hérons bleus voilà de chez la nart donc j'ai pas mal avancé ça je les fais aujourd'hui voilà vous avez vu la photo avant et maintenant et ici maintenant voilà alors j'adore la faire j'adore la faire euh je continue de faire ma technique que je vous avais expliqué sur le patron par exemple si je dois faire un exemple au hasard si je dois faire les étoiles le symbole de l'étoile sur mon patron papier je vais euh faire un trait et je vais euh euh chercher toutes les étoiles sur une certaine partie hein pas sur tout mais sur la partie que je suis en train de faire par exemple là si j'ai des étoiles cette partie là ici voilà je vais faire un coup de crayon sur toutes les étoiles comme ça je sais où se trouvent les symboles que je dois faire si vous voulez je fais le système de deux pattes de pattern keeper voilà ça c'est je sais vous d'un voyez là tout ce qui est en vert c'est ce que j'ai marqué c'est les points que je dois faire la prochaine fois moi je fais la même chose mais au crayon sur mon patron papier voilà et une fois que je les ai brodés je stabilote vraiment tout ce que j'ai fait comme si là voyez hop là tout est en vert parce que c'est fait voilà donc je suis le même système mais sur le papier et sur ma toile alors pas me tromper aussi parce que je vais être en train de broder et si je fais croix par croix ça va ça se noie dans les dans les croix déjà fait je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire donc je ne brode que des demi croix une fois que j'ai fait tous mes toutes mes étoiles je vais rester sur les étoiles si j'ai brodé toutes les tous les symboles étoiles ils seront tous en demi croix et après je remonte et je ferme toutes mes croix comme ça je suis sûr de ne pas en oublier c'est ma façon que je fais pour quand je dois faire absolument avec une broderie papier enfin une grille papier que je ne peux pas mettre dans pattern keeper comme ça au moins je me retrouve mieux je me perds moins et j'avance beaucoup plus vite voilà donc petit à petit mais on avance doucement mais cela je vous avais ni à cela vont durer longtemps même si ça me prend un an ou plus je m'en fiche mais il est très très agréable à faire et les fils sont très bien également ensuite ça nous ça c'est quoi bon ça je voulais montrer oui ici alors ça c'est le seul du nouvel an ou pla j'ai des fils un peu partout celui là le seul du nouvel an donc ça c'était la case une celle du mois de janvier et là on est sur la case de février donc ça avance aussi doucement mais sûrement je fais le même système puisque là je l'ai aussi sur papier donc je fais exactement la même chose je je ne je marque je marque au crayon les points que je dois faire et ensuite je stabilote ce que j'ai fait comme ça moi je ne me perds pas j'en oublie pas surtout mais pareil très agréable à faire alors malgré que c'est une toile aïda la celle là elle est très très bien elle est souple très agréable à broder les fils j'adore les fils de chez riolis puisque ça c'est un modèle riolis tout le monde n'aime pas ces fils mais moi je les aime beaucoup et puis quand on regarde comme ça on voit que c'est un peu fluffy puisqu'il ya de la laine dedans et ça fait ça donne un peu plus de relief donc là c'est pareil mais c'est une vingtaine de jours pour finir ma case c'est bon je vais y arriver il n'y a pas de problème donc là c'est pareil je peux pas vous dire que le nombre de points que j'ai fait que là je les compte pas regardez vous voyez c'est ça les fils de chez riolis alors je sais pas si vous allez vous voir dans ce sens là peut-être pas on voit que c'est un petit peu dufteux mais c'est doux c'est doux alors ici ça vous l'avez vu ça j'y arrive ah ici alors est-ce que vous l'avez vu la semaine dernière non alors je vous avais dit que mon mon dragon je m'étais complètement bourbée dedans il y avait des erreurs en plus j'avais pas réussi à mettre la grille dans le pattern keeper une de mes abonnés m'a aidé à le faire donc la remercie encore j'avais déjà remercié plusieurs fois et donc là maintenant avec le pattern keeper je vais bien le mettre là c'est je suis je brode mais alors j'adore là j'en suis à 18% 18,19 car je l'ai refait entièrement alors n'ayez craint je sais que certaines a dit ouais la toile que je m'étais servie avant elle va être perdue non elle sera pas perdue là j'ai pas encore démonté l'ancien dragon mais la toile sera pas perdue je referai autre chose avec n'y est craint alors par contre là du coup j'ai pris une autre toile alors je sais pas si vous allez bien voir la couleur je ne pense pas vous voyez un petit peu les les reflets c'est une teinte à la main voilà il y a des petits reflets dedans alors c'est une des toiles que j'avais gagné sur un concours instagram c'était la boutique en masse tom et lily création enfin je vais vous le remarquer je vous mettrai le lien donc j'avais gagné quatre toiles 34 donc il y avait cette couleur sable il y avait une bleue et une couleur jean ouais ça doit être trois toiles je crois donc c'est de l'étamine c'est de la douce douce fil 12,6 elle est très très douce très fin très sympa à broder vraiment là je regrette pas d'avoir remis mon dragon dessus et là j'ai plus de problème il est nickel donc j'ai fait en tout déjà cette semaine alors je m'y suis mis j'ai fait en deux fois j'étais deux fois dessus cette semaine c'est dimanche dimanche j'ai fait 378 croix et vendredi donc hier j'ai fait 255 croix ce qui fait que je suis arrivé à 633 croix et je suis donc à 18,19% voilà mais là je suis contente je prends plaisir à le faire surtout que ça c'est une grille qu'on m'a offerte c'est une de mes abonnés m'a offerte donc j'avais quand même un peu les boules de ne pas pouvoir la continuer voilà mais là du coup j'ai préféré la refaire complètement et j'ai rattrapé presque ce que j'avais fait avant j'en suis pas je n'en suis plus très loin voilà mais il va être très beau alors j'ai déjà son cadre si je me suis pas trompé dans les mesures j'ai déjà son cadre donc voilà dès qu'il sera terminé il sera encadré ensuite qu'est-ce que je ne vous ai pas montré là vous l'avez vu ça je viens de vous montrer ça c'est quoi oui ça c'est Niro ici vous l'avez vu j'ai l'impression qu'il m'en manque non non alors ensuite vous savez que je fais un duo avec une de mes abonnés Céline on fait les ces fleurs là voilà donc il y en a huit en tout là on en est à la quatrième déjà c'est des modèles de chez enfin pseudo du S&D voilà c'est pas les fleurs du mois les fleurs du mois c'est ce que vous voyez derrière moi là c'est juste des fleurs voilà tout simple c'est la même taille que cela par contre et c'est du 14 c'était également voilà bon à part qu'ici il y a un peu plus un peu plus de points arrière les fleurs du mois il y en avait pour ainsi dire pas alors j'ai terminé ce qui est fleuille je sais plus si j'avais fini la dernière fois voilà les feuilles sont terminées et j'avais comment je m'étais attaqué donc aux fleurs et j'avais déjà fait enfin une bonne partie vous voyez tout le bleu le bleu ici j'avais tout le bleu était fait le bleu foncé et tout à l'heure je je dis tiens je vais en faire un petit peu devant la télé et mon fil a été terminé donc je fais pour en reprendre un s'il y a un problème je sais pas la même couleur effectivement je m'étais trompé de couleur au lieu de prendre la couleur numéro 2 j'avais pris la couleur non au lieu de prendre la couleur numéro 3 j'avais pris la couleur numéro 2 et du coup j'ai dû tout démonter enfin tout pas énorme il y a quoi une vingtaine de points peut-être 20 25 donc j'ai tout démonté mais en démontant mon fil c'est cassé 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 donc il est mort là donc j'espère que j'en aurai assez pour terminer mais sinon dans ma réserve je pense que j'aurai ce qu'il faut du coup j'ai repris mais ici voilà donc là il ya un rose foncé et un rouge que j'ai commencé voilà bon ça va c'est pareil il me reste une vingtaine de jours pour terminer donc je suis pas en retard mais problème c'est que heureusement je l'ai vu tout de suite que je m'étais trompé de couleur voilà donc celui-là pour la fin du mois sera terminé ensuite on est 50 minutes celui-là vous l'avez vu non celui-là je l'ai pas fait c'est ma grenouille j'ai pas eu le temps la grenouille j'ai pas eu le temps d'y toucher cette semaine je me rattraperai la semaine prochaine la semaine qui arrive là j'ai pas eu du tout du tout du tout j'ai pas du tout avancé oui si je vous finis par ma phrase mais vous avez compris voilà donc elle j'ai pas fait elle m'en manque une là elle est ouf oui j'ai perdu une broderie non pas mince je viens de l'avoir en plus hein non 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 plus ça c'est la carotte non ça c'est une que j'ai pas mince alors c'est fort ça tandis était devant mon nez je n'ai pas travaillé dessus cette semaine je regarde non non j'ai pas eu le temps mais c'est pas grave alors c'est ma le salle de alice au pays des merveilles voilà alors j'en ai sur le groupe qui ont déjà fini la partie du mois mais voilà où j'en suis j'en ai été arrêté voilà mais là bon je pense que je vais avancer dessus tout à l'heure voilà pour l'accélérer un petit peu mais ça je n'ai pas eu le temps donc sur la semaine il y a eu deux broderies que je n'ai pas pu sur lesquelles je n'ai pas pu travailler mais ça va en ayant eu trois trois quatre jours difficiles sur la semaine alors ensuite la dernière excuse moi maman elle est arrivée je l'ai mise dans le grand sac que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et vous pouvez voir à travers peut-être qu'il y a mes deux métiers en bois un là un là donc j'aime beaucoup ce sac alors ici c'est ma maison météo alors je suis à jour pour les températures le dimanche est fait j'ai dû regarder sur météo france donc je suis à jour pour les fenêtres pour les couleurs dans les fenêtres voilà voilà il ya la température en ce moment se maintient donc la semaine prochaine et je vais avancer des fenêtres là parce que sinon je vais être embêté il faut que je remette des fenêtres voilà donc là je suis à jour c'est principal du coup j'ai pas les temps de sur la structure mais c'est pas grave ça cette semaine je vais refaire des fenêtres avancer certainement un petit peu le toit voilà et j'ai une petite idée qui me trotte dans la tête mais bon ça je vous en reparlerai le moment venu pour vous dire ma petite idée que j'avais que j'ai donc donc alors par contre j'ai pas pris là ah non je l'ai rangé mais c'est pas grave je vais vous expliquer le deuxième métier à broder je voulais l'utiliser pour une broderie une nouvelle broderie que je voulais mettre en route celle que je vous disais oh je sais pas si je la prends je vais la prendre je vais pas la prendre je la prends et bien sûr hein on va craquer euh donc c'est celle-ci voilà donc c'est un modèle all forest également mais là c'est un modèle payant mais bon le pdf vous pouvez l'avoir en pdf ou en en papier euh ben vaut mieux le prendre en pdf de toute façon puisque de toute façon c'est une boutique qui est à l'étranger euh pour risquer d'avoir des frais de douane sauf si vous passez une commande de de file et tout d'articles qu'il y a sur la boutique mais s'il fait que la grille c'est plus simple de prendre que le pdf déjà c'est moins cher je l'ai eu pour 8 euros 90 je crois quelque chose comme ça donc c'est le euh euh royal pic euh picook voilà donc les pans royaux euh euh alors euh le fil euh qui préconise c'est un fil qui est vendu sur leur boutique euh euh mais euh je vous avais dit à la dernière fois je prends pas parce qu'il est il est beaucoup beaucoup trop cher euh donc sinon on pouvait le faire en dmc en 37,40 euh 37,40 d'ailleurs je sais même pas quelle couleur c'est euh euh quelle couleur 37,40 euh le 37,40 dmc voilà euh euh d'accord ouais c'est comme un violet euh ouais donc je suis pas très loin moi euh euh je vais vous montrer je sais pas si vous verrez bien voilà c'est celui là ah non vous voyez pas bien voilà ah bon vous regardez sur internet c'est le 37,40 euh donc bon j'en suis pas très très loin parce que moi du coup j'avais choisi euh euh le 550 voilà donc vous voyez et euh j'ai euh je verrai mais j'ai peut-être envie de mettre quelques touches voilà de 550 mais étoiles donc je verrai donc je verrai alors euh j'avais commencé à le broder j'avais commencé à le broder et puis euh je me dis mince c'est un donc sur une toile étamine bien sûr vie rose dans ma tête c'était du douze euh du douze fils hein douze six fils comme je prends d'habitude et je commence à broder une vingtaine de croix je me dis il ça va pas il y a quelque chose qui va pas mes croix sont grandes euh du coup je prends ma règle je mesure j'ai un qui est pas du douze fils euh c'était du dix fils euh euh bah alors du coup bah j'ai stoppé tout de suite et euh je j'attends de recevoir d'autres toiles mais du coup au lieu d'être rose euh je pense que la toile va être elle c'est pas que je pense c'est je suis sûre euh que là je vais le faire sur une toile blanche euh je vais voir parce que du coup je ne veux pas utiliser cette toile dix fils pour ce cette broderie euh je vais voir ou alors si je peux l'échanger avec quelqu'un qui aime bien du dix fils et oh ah Fifi ça y est Fifi me fait le boxon excusez moi attendez hop où tu vas attends ah bah bon alors elle me fait tout tomber et maintenant elle s'en va ah je vous jure bon allez je me remets bien j'ai rien fait dodo bon elle a fait peur à Pacha il a reçu le DIY sur lui euh du coup je sais plus ouais ou alors je vais voir si je peux échanger ma toile avec quelqu'un euh voilà qui qui aimera broder sur de l'étamine dix fils parce que du coup euh euh cette toile je je sais pas si je m'en servirai euh je sais pas comment j'ai fait mon compte euh euh je suis persuadée que c'était du 12 euh et non donc j'ai stoppé et là j'attends euh des commandes de fil de toile donc je vais voir si euh je fais sur les toiles que j'ai commandé ou si j'attends encore un petit peu et que je recommanderai une toile euh un peu plus tard je verrai ensuite j'ai voulu euh également euh du coup comme je voyais que je pouvais pas faire mes pans je voulais commencer le tigre euh donc le tigre c'est un petite euh 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 Lucas je crois ouh j'ai un j'ai un doute je vous remets mais dedans c'est une toile Aida mais une 5 5 mais qui est euh c'est de la bonne toile hein celle-là c'est pas de la toile euh de mauvaise qualité mais je la trouve trop raide et puis c'est du 5 5 euh donc euh euh ça j'ai du mal du coup euh là dans les toiles que j'ai commandé euh je vais recevoir des douze fils en étamine mais des quadrillés et donc je pense que le tigre je vais le faire là-dessus voilà c'est pas c'est pareil hein mais je pense que je ferai le tigre donc sur l'étamine quadrillé euh parce que là euh là Aida c'est pareil là euh bon euh déjà j'ai eu un mal fou pour la mettre sur un tambour tellement elle est raide euh il faudrait que je la lave avant pour l'assouplir et puis mais bon de toute façon l'Aida j'aime pas tellement donc euh je vais pas me prendre la tête à faire sur l'Aida alors que euh que ça ne me va pas euh qu'est-ce que j'avais d'autre à vous montrer ? j'ai l'impression si j'en ai oublié une de broderie euh ma broderie du dimanche euh 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 bon ici ici j'ai pas fait plus voilà non 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 le panier est pris là viens là maman ah bah oui t'as fait le bordel excusez moi hein je suis là viens maman viens maman elle a fait ton dodo allez viens voilà c'est bien lui il s'embête pas il démonte tous les coussins et une fois que c'est bien de les monter il veut aller ailleurs euh oui donc voilà où j'en suis mais je vous l'ai dit hein celle là c'est sans prise de tête elle avance doucement sûrement mais voilà de toute façon ça fait un peu moderne un peu enfin c'est pas que ça fait un peu c'est ça fait automne donc euh j'ai le temps euh de de la faire tout doucement jusqu'en automne même en hiver euh voilà mais celle là c'est juste ma petite récréation euh sans prise de tête ni rien les autres têtes ouais aujourd'hui j'ai aujourd'hui hier j'ai mal au crâne mais les maux de tête euh sournois là vous savez euh euh j'ai Doliprane 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 tu es mon ami mais ça passait pas euh alors ensuite pour finir en broderie euh euh là on ne le commence pas maintenant c'est un nouveau sale que j'ai euh mis en route avec euh c'est pas moi qui a eu l'idée au début euh début c'était euh Jennifer vous connaissez peut-être euh euh malheureusement elle a stoppé sa chaîne YouTube bon peut-être qu'elle la refera je l'espère euh euh elle voulait faire ce modèle et elle m'avait demandé si je voulais le faire en duo avec elle et je me suis dit ben pourquoi le faire en duo on peut le faire en salle et ça fait que les filles du groupe le feront avec nous hein plus on est fou plus on s'amuse comme on dit c'est également un modèle old forest donc celui-là c'est un modèle gratuit voilà les oursons de noël donc je vous montre de plus près pour vous voyez les couleurs voilà euh pas beaucoup de couleurs il y en a 5 voilà euh euh donc euh c'est très très bien euh qu'est-ce que je peux vous dire d'autre c'est pas sur une grande toile euh en moyenne c'est euh sur entre sur 30 25 et 30 et 25 cm voilà donc c'est pas quelque chose de très très grand donc nous on va le commencer en le 1er avril et chaque mois on va faire une partie euh donc ça nous devrait nous faire terminer ça vers fin octobre début novembre euh on va faire pour que nous l'ayons pour noël euh tout au moins pour début noël comme ça on pourra le mettre à créer notre sapin euh euh on va faire euh alors je pense que on va faire par euh par page voilà euh il y a 6 pages donc euh en 6 mois euh euh ça nous fait un ourson euh par mois donc euh ça devrait aller voilà voilà alors j'ai déjà préparé euh tout ce qu'il me faut euh j'ai mis les fils j'ai pris les fils mais dmc alors il nous fallait du noir bien sûr il fallait deux blancs voilà donc euh c'est le b5200 ensuite euh un verre euh le 33 45 voilà celui-là le le enfin c'est pas vraiment marron euh caramel clair on va dire euh le 407 ensuite oh attendez j'ai le fil qui se barre voilà et le 597 donc là c'est un bleu euh euh moi j'ai déjà également préparé ma toile on est déjà beaucoup à l'avoir tout préparé euh j'ai été complètement un contresens de ce qui est préconisé dans le dans les explications euh dans les explications ils nous disent ah bah ça c'est pas marqué en français zegart belfast ah si ça y est joli euh une ivoire antique voilà euh mais moi j'ai pris alors c'est là euh une des toiles justement que j'ai gagné sur instagram dont je vous parlais tout à l'heure j'ai pris la bleu jean voilà pour fin hé 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 nana viens maman c'est rien c'est des voitures qui passent allez là viens là pacha pacha panier on n'aboit pas rien c'est des voitures elles ont le droit de passer voilà donc euh alors je sais pas si vous allez bien voir la couleur mais bon c'est bleu jean ah là peut-être voilà on voit mieux donc c'est une toile teinte à la main c'est une étamine 12 fils hein 12 6 euh j'ai déjà marqué bien sûr mon milieu voilà j'ai fait une petite croix avec un fil blanc euh alors fainéantise de passer à la machine euh moi je l'ai fait avec le scotch de peintre voilà ça va très très bien ça n'habille pas la toile là je le fais pas puisque c'est la lisière la méthode fainéant mais elle va très bien cette méthode là donc alors je vais vous montrer avec les fils voilà alors avec le fil vert vous voyez bon le blanc il n'y a pas de problème hein le blanc de toute façon c'est blanc le petit caramel là voilà vous voyez le bleu donc il ressort aussi bien et le noir voilà il n'y a pas de soucis avec le noir voilà donc euh j'ai envie de le faire sur cette toile là ça change et de toute façon tout le monde n'a pas pris la couleur qui est demandé sur le euh sur les explications comme j'ai dit chacun fait comme il veut il y en a qui veulent changer certaines couleurs des ursons allez-y euh on n'impose rien la seule chose c'est euh que l'on brode tous ensemble euh voilà si si on est en retard bah tant pis hein le principal c'est de broder et se faire taise euh moi je fais une pause de 5 minutes le temps que je range toutes ces broderies parce que là j'en ai partout et euh j'en ai un qui veut encore aller au voilà euh je vais boire un petit coup également parce que j'ai la bouche sèche euh je pense que je vais aller aussi au Wawa euh mais nous on se retrouve tout de suite regardez je suis déjà là me revoilà vous voyez ça a été vite hein alors euh euh niveau broderie tout ça je vous ai tout montré maintenant on fait le crochet et le tricot alors on va commencer par la couverture météo euh euh celle de l'année dernière le 2023 j'ai avancé un peu bon j'aurais pas pu avancer plus hein du coup euh mais j'ai avancé un peu alors je l'ai fait dimanche euh je l'ai fait dimanche ouais dimanche matin en montant ma vidéo alors j'ai fait quatre jours je crois c'est ça un deux trois quatre ouais je fais quatre jours donc huit rangs voilà voilà donc c'est de la maille serrée hein voilà donc là je suis arrivée euh je suis en train de faire le mois de novembre ça commence à devenir bon ça y est je meurs en direct ça commence à devenir bon il est temps encore quand même presque deux mois à faire donc voilà fait quatre jours voilà donc là demain matin dimanche matin en faisant le montage de la vidéo je vais encore avancer je vais essayer d'avancer un peu plus hein 4 j'aurai bien arriver euh là j' suis où 4 euh j'aurai bien arrivé euh euh bah au 12 je tiens 12 novembre le jour de mon anniversaire j'aurai bien arriver jusqu'au 12 donc ça fait qu'ils me restent 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jours. 16 rangs. Bon, je le fais quand je me fais le montage de ma vidéo. Mais je ne peux pas être à 100% dessus en train de clac, 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 sans arrêt. Parce que je suis obligée de couper des choses sur la vidéo, de rajouter des images, des textes, etc. Donc, je ne suis pas à fond sur ma couverture non plus quand je le fais. Mais bon. Regardez. Vous voyez. Donc là, on est le 2 juillet. Et là, on est le 4 novembre. Voilà. Hop, on va plier. Enfin, je l'enroule comme ça au moins. Enroulée, elle ne se chiffonne pas. Donc, voilà pour la couverture 2023. Ensuite, la plus petite sac, parce qu'elle n'est pas encore très grande. La couverture 2024. Alors, j'en suis où ? Là, je suis à jour. Il me restera dimanche à faire. Je vais la plier, ça ira mieux. Voilà. Donc, vous voyez, les températures se tiennent. Donc là, la ligne blanche, c'est la fin du mois de janvier. C'est la coupure entre janvier et février. Mais on n'a pas de température froide cette année. Et alors, tant mieux, vous me direz. Mais tant mieux et pas tant mieux. Mais voilà. Alors, cette semaine, cette semaine, j'ai fait des brides. Des mailles serrées, pardon. Voilà. La semaine d'avant, j'avais fait des brides. Et là, demain, j'ai encore un rang en mailles serrées à faire pour dimanche. Et je reprends une semaine en brides après. Voilà. Donc, voilà, voilà, voilà. Là, je suis à jour. Là, j'essaye de m'y tenir. Tous les soirs, je fais mon petit rang. Et voilà. Comme ça, pas de retard, rien. Le soir, juste avant qu'on soupe, je fais mon petit rang. Et comme ça, je suis tranquille. Non, je ne veux plus reprendre du retard comme j'ai pris sur celle de l'année dernière. Ensuite, mon sac tricot. Alors, 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 alors. Ça, je vais les mettre de côté. Chouchou. Bon. Je rigole parce que j'ai des fois, j'en ai qui me disent qu'il n'est pas prêt d'avoir son pull. Mais ça va. Alors, chouchou. Mais ça a avancé. Alors, chouchou, j'ai fait... 7 ans, quand même. Voilà. Mais c'est long. C'est long. C'est un fil assez fin. Mais normalement, ça se tricote en... Ben, c'est pas être normalement. Je tricote en numéro 3. Ils appellent ça, là... Super fin. Oui, c'est ça. Super fin. Super fine. Donc, c'est très long à tricoter. J'aime pas beaucoup les laines très très fines. Mais bon. Mais très, très joli. Donc ça, c'est le pull de chouchou. Ensuite... J'ai fini le dos de mon pull fil d'art. Là. Donc... Bon, il y a un peu chiffonné, là. Mais c'est rien. Donc là, on a les emmanchures. Les épaules, bien sûr. Le col, il est ici quelque part. Voilà. Et là, vous voyez, c'était une mare... Une océan de jersey. Donc, ça y est, je suis contente. Le dos est terminé. Et j'ai bien sûr... J'essaie de bien le replier pour pas qu'il chiffonne trop, quand même. Hop. Voilà. J'ai commencé... J'ai commencé... Le devant. Voilà. Donc, mes côtes sont terminées. Il y avait 5 cm de cote à faire. Donc, 14 rangs. Donc, ça, les côtes sont terminées. Et j'ai commencé le jersey. Voilà. Bon, là, j'ai mis le... Je vais le mettre en haut. Comme ça, on verra la prochaine fois où j'en serai. Et j'ai mis le... Le marqueur. Allez. Voilà. Allez. Oh. Voilà. Non, il n'est pas encore mis. Voilà, ça y est. Allez, le là, mon petit marqueur. Voilà. Qui tasse avec un petit chat. Donc, vous voyez, déjà, celui-là, il va plus vite. Parce que, bon, j'ai... En une fois, j'ai terminé le dos. J'ai commencé le devant. J'ai fait toutes mes côtes. Ça va plus vite quand même que le débardeur. Et là, je tricote en... 3,5, je crois, déjà. 11. On est là. Je vous avais dit que j'allais mettre des étiquettes, hein, parce qu'on ne voit rien du tout. Ouais, je suis en 3,5. Donc, c'est déjà mieux. Puis la laine est déjà plus épaisse. Voilà. Alors, par contre, je n'ai pas eu le temps de... Je suis en bobine. Je n'ai pas eu le temps de travailler sur mon... Aidez-moi, aidez-moi ! Mon camionneur. Bon, je suis sur le devant, hein, de toute façon, vous le savez. Ouais, alors, l'endroit, il est là. Voilà. Donc, j'en suis pareil que la semaine dernière. Là, je n'ai rien fait dessus. J'arrive, comme je vous avais expliqué, là, j'arrive à la hauteur du plastron et bientôt des emmanchures. Donc, voilà. Ça devra aller vite, après, hein. Mais celui-là, c'est pareil, je tricote en... Là, c'est du 6,5. Donc, ça, ça... Ouais, ça débite, c'est ce que je voulais dire. Mais là, cette semaine, je n'ai pas eu le temps. Donc, la semaine, ici, je vais sortir celui-là en premier pour l'avancer. Donc, ça, c'est la cocooning de Berger de France. Voilà, c'est celle-là. Et d'une douceur. Elle est trop belle, la couleur. Trop, trop belle. C'est la ocre. Ben, voilà. Les tricots, c'est terminé, également. C'est pas l'envie qui me manque d'en commencer. Mais là, je dis non, il faut être raisonnable. Parce que là, en tricot, si j'en commence trop, ça va être le boxon. Voilà. J'ai tout qui est mélangé. Je fais... J'enlève les aiguilles que je ne me sers pas. Mais je ferai ça demain. Ouais, parce que là, si je commence d'autres tricots, là, non, ça ne sera pas comme la broderie. Ça va... Ça va être le boxon. C'est vrai que je termine, par contre. Celui dont je vous avais parlé. Comment ça s'appelle ? C'est une veste avec un col châle que j'ai fait pour chouchou. Je l'ai commencé il y a six ans. Tout est tricoté. Pour ainsi dire, il me reste quelques rangs sur le col à faire. Je ne suis pas en panne de laine ni rien. J'ai la laine pour le terminer. Heureusement, parce que la laine n'existe plus. Je finirai de ranger ça après. Donc, il faudrait quand même que je m'y mette à le terminer. Je verrai cette semaine comment ça va aller. Je vais réimprimer le modèle. Parce que je n'avais plus le modèle. Je l'avais perdu en plus. Donc, j'ai une abonnée qui m'avait retrouvé le modèle. Qui me l'avait envoyé. Donc, je vais l'imprimer. Terminer ce fameux col. Col châle, là. C'est une horreur. Et puis, après, il ne me reste plus qu'à tout coudre. Mais, est-ce que la taille va encore aller? Ça, c'est autre chose. Mais au moins, j'aurai la satisfaction de l'avoir fini. J'aurais mis six ans. Mais bon, ça fait six ans qu'il est dans un panier. Voilà. Tricot, je vous ai tout montré. Crochets aussi. Je commence à avoir mal. Conclusion. La semaine prochaine. Alors, la semaine prochaine, je vais terminer le DP. Voilà. Il sera terminé. Vous allez dire, mais tu ne fais pas voter pour un autre DP. Non. Vous verrez. Mais j'en dis pas plus. Donc, je vais terminer le DP. J'ai des DIY à faire. Je verrai si je fais un DIY. Ou alors, si je n'en fais pas, du coup, je sortirai peut-être le tricot de chouchou. Sa veste. On verra. Donc, ça, ce sera en Diamond Painting. En Broderie, il n'y a pas grand changement. Ce sera toujours pareil. Le Bouddha, le Héron, la Grenouille, le Hérisson. Non, pas le Hérisson, mais il est fini. Donc, je n'ai plus le Hérisson. Oui. Une de moins. Yes. Le Dragon. Ma Carotte. Essayez de l'avancer au max. Dans les salles, le salle du Nouvel An, le salle de la Maison Météo, le salle de Alice au Pays des Merveilles, le salle Old Forest, Punky of Autumn, et le salle mystère de Sabine. Je vous, je verrai en près, pareil, suivant le temps que j'ai. Alors, et si j'ai reçu l'étoile, soit, je verrai si je commence le pan, voilà, les pans royaux, ou si je commence le tigre, voilà, je vais voir. Il faut que j'attende toutes mes toiles et je vais voir ce que je ferai ou pas. les oursons de Noël, ben ça, c'est pas pour tout de suite, donc on a le temps, mais tout est prêt, voilà. Donc ça, ce sera pour le 1er avril, donc on a encore le temps. Niveau broderie, je pense que c'est tout. Je vais pas m'en rajouter, de toute façon, cette semaine. Non, 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 non. Je ne m'en rajoute pas, parce que ça m'en fait, 1, 2, 3, 4, 1, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, peut-être 11, voilà. Donc déjà, 11 sur la semaine, c'est déjà pas mal. On va essayer de ne pas s'en rajouter. Alors, j'ai des vidéos à vous faire. Alors, en tricot, c'est toujours les mêmes, vous venez de les voir, donc j'ai des vidéos à vous faire, donc il y aura deux vidéos de mes achats, il y en aura deux. J'attends ma revue anglaise, donc ce sera une vidéo également, mais bon, je ne pense pas que j'aurai cette semaine, je pense plutôt la semaine prochaine, on verra. Bon, les unboxings, un lundi, donc demain, il y en aura maximum trois, pas plus. Je ne veux pas non plus en faire plus. Trois sur une journée, enfin même, ça compte pour une semaine, donc moi, je trouve que c'est suffisant. lundi, vous avez la présentation des box de broderie et box aimant aiguille de chez Sabine, de Poussière d'Étoile, voilà, donc vous aurez la vidéo demain, donc lundi. vous devez également avoir une vidéo de présentation d'un nouveau produit que l'on m'a envoyé. Alors, je ne vous l'aurai pas lundi parce que sinon lundi ça va faire trop de vidéos. Je vais essayer de vous la mettre pour mardi. Oui, mardi, je pense que ça devrait aller. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai encore ? Enfin, j'ai plein de vidéos à vous faire. Là, j'ai une vidéo que je commence à préparer, mais qui ne sera... j'attends que Chouchou ait fini son... son DIY. Il est en train de faire un DIY en Diamond Painting. Donc ça, on est en train de le filmer. Donc, vous aurez peut-être ça cette semaine également. Et ensuite, je regarde mon bureau en même temps parce que ça me donne les idées. Après, je ne sais plus. Je ne sais plus. pensez également, de toute façon, si... Ah oui, j'ai aussi un DIY à vous mettre en ligne. La vidéo est faite, mais il faut que je fais le montage. Et j'ai des anciennes vidéos qu'on a filmées, Chouchou et moi, sur CDP. Mais je ne sais pas comment je vais faire. Parce que j'en ai une, deux, trois, quatre, cinq. Alors, j'en ai deux qui sont de la même boutique, de Funmania, et trois qui sont des boutiques de partenariat. Je ne sais pas si je vais vous faire cinq vidéos. Et vous ne les aurez pas toutes et cinq en même temps. Est-ce que je vais vous faire cinq vidéos ? Ou alors, est-ce que je fais un... Comment on appelle ça ? faire un résumé ? Voilà. Faire une vidéo Funmania, quand même, et une vidéo pour les trois autres d'épées de partenariat. mais je vous l'ai fait en résumé. Si vous voulez, on va mettre, je vais peut-être mettre une partie quand Chouchou est en train de... comment... de le faire, plus la photo. Voilà. Et dans ce cas-là, mettre les trois d'épées dans la même vidéo. Je ne sais pas. Parce que c'est des anciennes vidéos que j'ai complètement... J'ai complètement zappé de les monter. Je les ai oubliées. Et c'est en faisant un peu le tri dans mon ordi. J'ai oublié cela. Donc, je vais voir comment je fais. Mais vous les aurez de toute façon. Voilà. Si vous voulez des... Certaines vidéos. Je sais que vous en attendez pour les différentes toiles. Comment on brode sur les différentes toiles. Tout ça. J'y pense, j'y pense, j'y pense, j'y pense. Mais c'est vrai que... J'ai tellement de trucs à faire. Des fois... Parce que les vidéos, ça prend énormément de temps. Mais bon. Elles seront faites. Bon, ben voilà. Je crois qu'on a fait le tour. On est... Oh, pas très grosses aujourd'hui, la vidéo. Là, on est à 1h36. Mais bon. La dernière fois, j'ai été à 1h50, je crois. Mais bon. Cette semaine, j'ai eu quand même moins de choses. Et puis, bon, là, je vous dis, j'attends encore des choses à vous montrer. Donc, voilà. Non, et puis là, de toute façon, je commence à avoir de plus en plus de mal à parler. Parce que j'ai mal. Donc, je vais vous laisser pour aujourd'hui. Voilà. On va se retrouver, de toute façon, cette semaine pour plein de vidéos. Et puis, si vous avez des choses à me demander, n'hésitez pas... N'hésitez pas à me le demander en commentaire et je ferai mon possible. Voilà. On refera aussi peut-être une vidéo fac. On en avait fait une l'année dernière. J'ai peut-être envie d'en refaire une, là, dans le courant du mois. Comme ça, vous pourrez me poser toutes vos questions. Intimes ou pas. Donc, voilà. Allez, je vais vous laisser. Parce que là, je sens que je commence à ne plus avoir du mal à parler. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros bisous. Et en attendant, passez un bon dimanche. Et nous, on se retrouve très rapidement pour de nouvelles vidéos, nouvelles aventures et plein de belles choses comme d'habitude. À bientôt. Bisous, bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada